Bonjour et bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, nous allons regarder aujourd'hui les énergies pour le mois d'août 2024 mais avant de découvrir déjà le signe pour lequel je vais réviser ce tirage je voudrais quand même faire une petite introduction, juste vous dire que il y a des cigales dans mon pays, on est en Provence et que je ne peux rien faire contre, en plus je les aime beaucoup, ce sont mes amis donc je vous dis ça pourquoi, parce que j'ai conscience qu'on les entend beaucoup pourtant j'ai tout fermé même si j'ai trop chaud là-dedans peut-être qu'à un moment donné d'ailleurs j'ouvrirai la porte parce que si il fait vraiment trop chaud et du coup on entendra encore plus les cigales, donc je n'y peux rien je vous dis ça parce que dans les dernières vidéos que j'ai publiées pour les énergies du 15 au 31 juillet j'ai eu plusieurs commentaires un peu bizarres mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond désagréable ? c'est pas un fond sonore que j'ai mis volontairement, c'est juste que les cigales sont là et que je compose avec et par ailleurs j'en profite pour vous dire que dans cette petite communauté des tarots d'Enaé et bien voilà chez moi vous verrez c'est nature peinture rien n'est parfait, tout n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite je fais de mon mieux les choses avec mon coeur j'ai énormément de plaisir à réaliser ces vidéos pour vous et voilà avec les imperfections qui vont avec voilà c'est important que je vous le dise ok ça c'était l'introduction allez c'est parti on y va, re bonjour à tous alors oui j'ai changé de vêtements je le sais, je vous le dis pourquoi parce que je rigole parce que j'ai reçu encore un commentaire un peu étrange ce matin quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi j'ai changé de vêtements qui avait l'air d'être outré et bien tout simplement parce que l'intro que vous venez de voir je l'ai faite il y a 15 jours et que j'ai 12 vidéos à faire, que je ne peux pas faire la vidéo dans la même journée et que forcément en 15 jours je change de vêtements voilà voilà tout simplement allez on y va, vous êtes trois signes encore que je dois réaliser pour le mois de dix et je vais tirer au sort c'est à qui, c'est à qui, c'est à qui les, 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 oh la loyauté, la loyauté le taureau bien sûr la loyauté est la qualité principale de ce signe de terre parce que c'est un signe fiable et responsable ce qui en fait un bon confit dedans je confirme et bien salut à toi amis taureaux salut à tous les amis taureaux aussi que je connais j'espère que vous avez tous super bien que vous passez un bel été allez on y va pour l'énergie principale avec le tarot de Mincey l'énergie qui vous vient de l'extérieur et celle qui va vous accompagner durant tout le mois d'hôte c'est parti allez les taureaux c'est bien un très beau tirage le mois dernier enfin le mois dernier, oui c'est le mois dernier et celui que j'avais fait aussi pour les énergies du 15 au 31 juillet oh je l'ai vu passer, c'est beau, c'est beau ce que je viens de voir, c'est très beau alors taureau, tu es là comme toujours avec les bâtisseurs, les horoscopes magnifiques design nous allons regarder quelles sont les énergies pour toi dans ton signe solaire ou ton ascendant ou ton descendant si tu es lune, si tu as ta lune dans ton ciel de naissance également en taureau et ta vénus puisque nous allons aussi bien sûr regarder le domaine sentimental on y va tout de suite aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en l'éveil de la spiritualité ça va très bien avec la carte que je viens de voir tu es en train de prendre conscience que de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif cela va te connecter avec ta force spirituelle mais oui, évidemment, car c'est l'étoile ton énergie principale ici super très belle énergie, l'étoile que je vous montre l'étoile nous parle de quoi ? l'étoile nous parle d'espoir l'étoile nous parle de chance l'étoile nous parle de guérison émotionnelle elle nous parle de confort intérieur elle nous parle de spiritualité, bien sûr, plus que jamais de connexion avec le monde des réceptivités le monde de l'intuition elle nous parle de paix en fait tout simplement et de chance aussi, oui, de coup de chance d'une belle roue qui tourne, de satisfaction d'être libéré aussi elle nous parle de libération de quelque chose est-ce que vous avez la sensation mes amis taureaux de vous libérer de quelque chose je pourrais en parler pendant des heures, évidemment, de l'étoile mais on va avancer ok, alors on va faire un premier tour général avec le Rider Waite donc issu du tarot de Marseille mais c'est la version anglaise vous verrez, je vais utiliser plusieurs tarots ce sont tous sur la base du tarot de Marseille ce sont des illustrations ou des lectures qui sont un petit peu différentes selon, enfin, c'est la même lecture mais je veux dire, voilà, c'est pas les mêmes jeux mais voilà je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire mais je vous expliquerai au fur et à mesure allez dans votre énergie générale votre énergie intérieure Reine de Denier, magnifique une deuxième c'est toujours si chaud là alors vie professionnelle Reine des épées et bien voilà vie matérielle et financière ça tombe bien Denier 2 de Denier vie intérieure développement personnel vie spirituelle également 10 de Denier super sentimentale alors vous où en êtes-vous aujourd'hui dans quelle disposition d'esprit vous êtes qu'est-ce que vous vivez qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous attendez ce à quoi vous espérez et vous aspirez aussi ce à quoi vous aspirez et la personne en face de vous votre autre la personne de votre coeur la personne à laquelle vous pensez en tout cas qui est-elle à quoi pense-t-elle que veut-elle de votre relation si vous êtes en relation ou cette personne qui vient peut-être à vous si vous êtes célibataire le chariot ok bon je les découvre toutes pour avoir une vision un peu générale pas du tout de coupe donc les coupes c'est le monde émotionnel le monde tout ce qui vient du coeur c'est à dire si vous n'avez pas de coeur et que vous n'avez pas d'émotion je vous rassure tout de suite c'est juste qu'au rendez-vous du mois d'août c'est pas forcément ce qui va primer c'est-à-dire le côté vraiment émotionnel de telle ou telle chose vous êtes plus dans quelque chose de pragmatique ici oui parce qu'on a trois fois les deniers quatre fois les deniers comme pour les béliers je viens de faire les béliers c'est fou parce qu'il y a beaucoup de cartes en commun avec les béliers il y a des chariots aussi ah ouais c'est fou d'ailleurs si c'est votre ascendant le bélier ou si vous l'avez dans votre ciel de naissance vous pouvez regarder la vidéo il était magnifique le tirage des béliers entre parenthèses donc je ne sais pas si vous l'avez aussi quelque part dans votre signe allez-y parce qu'il y a beaucoup de cartes qui vont dans le même sens là il y a aussi comme pour les béliers avec une seule épée et pas du tout de feu incroyable ah c'est fou ah si un bâton ah ouais c'est dingue quand même les similitudes bon arcane majeure une seule un seul pardon un seul arcane majeure et c'est pas pour vous en plus c'est par rapport à la personne en face de vous donc ok on va on a un panorama là axé axé dans la matière on est très je pense c'est euro probablement qu'ici vous êtes dans le concret dans le besoin de choses pratiques ou pratiques dans peut-être le monde des finances le monde du matériel mais avec les deniers on parle également de tout ce qui est vie intérieure sur le plan des valeurs sur le plan de l'éthique sur le plan de vous dans votre être intime aussi ce qui a de la valeur à vos yeux c'est ça clairement dans votre vie dans votre énergie générale pour tout ce mois l'énergie intérieure à vous on a deux fois les deniers on a la reine des deniers la reine des deniers nous parle de quoi la reine des deniers c'est un peu la mère la mère la mère la maman de la terre la commande ah j'ai pas le terme zut la mère qui a l'énergie ancrée c'est le confort des foyers ah bah zut je l'ai pu le terme ça me reviendra elle nous parle d'abondance elle nous parle de calme elle est assez calme la reine des deniers elle est ancrée dans la matière c'est ça elle sait ce qu'elle veut elle est une reine donc elle a quand même gravi quelques échelons elle a dépassé pas mal de choses dans sa vie elle est sereine la reine des deniers l'énergie générale que je vois ici est assez calme assez tranquille assez paisible vous êtes aussi dans un désir d'entraide avec le droit de denier la collaboration la solidarité peut-être le fait de fédérer aussi autour de vous de créer quelque chose avec des personnes de mettre de la lumière sur des projets peut-être que vous pourriez avoir des projets d'ordre financier matériel ça peut parler d'association également avec une personne ou des personnes avec qui vous avez collaboré voilà ici on a envie de construire quelque chose et ou de co-construire aussi quelque chose de travailler d'apprendre encore de d'acquérir de nouvelles connaissances peut-être pour approfondir tel ou tel domaine c'est vraiment la collaboration c'est l'apprentissage c'est le fait de construire c'est le fait de se projeter également le 3 de denier bien en vie pro reine des épées qui nous parle de prendre une décision importante encore une reine d'ailleurs les reines sont au rendez-vous dans votre tirage alors elle c'est plutôt la reine comparée à la reine des deniers c'est pas la même c'est une reine qui tranche qui décide qui fait pas forcément dans la dans la douceur elle est cache elle va pas par quatre chemins elle dit ce qu'elle a à dire haut et fort elle communique très clairement elle est très lucide elle est très limpide elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle ne veut pas pareil elle a grandi elle a appris de ses erreurs etc alors est-ce que la reine des épées vous représente vous en tant que patronne ou patron enfin je veux dire voilà chef d'entreprise ou vous avez quelque chose à dire en tout cas il y a la notion de prendre la parole c'est la prise de parole qui est ici la communication est au rendez-vous ou est-ce que c'est une tierce personne qui a quelque chose à vous dire moi j'ai l'impression qu'il s'agit plutôt de vous mais peut-être que je me trompe ou peut-être que selon votre situation pour certains ça va parler dans ce sens là ça sera quelqu'un d'autre et pour d'autres ce sera à vous mais de toute façon pareil je vais tout recouvrir après voilà donc reine des épées clairement on se prononce on prend des décisions on a l'intelligence on a la logique on a l'éloquence on a le bon sens du discernement on sait discerner ce qui est bon ou pas pour soi et pour les autres c'est une très bonne personne pour mener des affaires quoi ben probablement financières ici aussi quand même alors justement au niveau du monde des finances là alors c'est un peu particulier vous avez le 2 de Denier qui parle de ça peut parler de notion de perte et de rentrée d'argent ça va ça vient il y a autant de perte que de rentrée alors ça me fait penser à des jeux je sais pas pourquoi je pense à ça j'y connais rien dans les jeux la bourse les machins comme ça je sais pas pourquoi ça me vient donc je vous le dis ça me fait penser à cet argent là qu'on doit enfin ces investissements qu'on doit faire sans forcément savoir derrière si ça va payer ou pas on complétera bien sûr mais on surfe sur la vague on sait pas trop trop où on va financièrement parlant ici dans la vie matérielle et financière on sait pas ce que ça va rapporter ça va rapporter gros ou pas beaucoup on verra on va compléter vous avez quand même l'étoile qui est quand même très porteuse de bonnes nouvelles c'est quand même la chance qui est là j'ai plutôt l'impression que c'est positif mais vous tanguez vous hésitez alors peut-être peut-être aussi sans parler de jeu d'argent c'est peut-être vous hésitez à faire tel ou tel à prendre telle ou telle décision parce que celle-ci va être plus pérenne qu'une autre plus profitable pour vous qu'une autre il y a peut-être aussi deux propositions avec les deux on est quand même dans la dualité différentes possibilités vous êtes dans l'hésitation peut-être il y a une forme d'instabilité malgré tout qui se dégage quand même de l'énergie de cette carte parce que quand même on voit ce jongleur ce saltaman qui est là je dis pas que vous êtes un saltaman mais et puis je dirais qu'on est saltaman d'ailleurs en plus j'en suis moi-même bref le personnage qu'on voit ici jongle avec ses deniers donc jongle avec son argent et ses finances il a quand même ses deniers dans un 8 le 8 de l'infinité possible il a un pied sur terre un pied en l'air il surfe sur la vague mais la vague est vraiment tourmentée c'est une vague qui est très agitée il y a des bateaux qui ça tangue un petit peu ça se casse un peu la figure et tout ça c'est pas très solide il y a quelque chose de pas très solide qui se dégage ici sur le plan des finances voilà peut-être des pertes des rentrées des pertes des rentrées des pertes des rentrées d'argent on va recouvrir on en parlera plus tard vie sentimentale vous 3 de bâton on se projette on se projette vers un avenir proche on y va surtout la projection c'était déjà presque un petit peu avant le 2 c'est plutôt la projection là vous vous êtes déjà projeté vous avez déjà progressé par rapport à des choses vous avez découvert des choses et là vous êtes plutôt dans le planifier maintenant ce que vous avez projeté on peut parler également d'entrepreneuriat là encore donc d'entrepreneuriat sur le plan sentimental donc d'entrepreneuriat ça peut être voilà donc une belle association amoureuse une belle rencontre amoureuse si vous n'avez personne pour l'instant enfin voilà il y a peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie avec laquelle vous vous projetez cette personne a le chariot en face de vous ça veut dire qu'elle a un arcane majeur elle a envie d'avancer je pense vers vous on complétera pour savoir si elle avance sur un chemin le chariot c'est compliqué on ne sait jamais complètement avec le chariot c'est pas évident parce que c'est une carte qui parle de chance aussi c'est une très belle carte le chariot c'est une belle énergie si le chariot est bien mené s'il est bien conduit s'il n'y a pas trop d'hésitation si on sait si le personnage qui tient le chariot en l'occurrence la personne en face de vous maintient bien les rênes de son char si elle arrive à faire converger les deux sphinx qui sont là c'est à dire deux énergies qu'elle a entre elles en elle si elle arrive à faire converger aussi ce qu'elle veut elle et ce qu'elle attend de vous et vous en face c'est vous donc il y a elle et il y a vous en dessous donc elle est un petit peu peut-être un petit peu hésitante on va voir on va rajouter des cartes en vie intérieure ici on est sur la carte de l'héritage donc ça peut parler d'une grosse somme d'argent clairement pour des personnes parmi vous mais ça peut parler comme là on est dans la vie développement personnel intérieur quand même ça peut parler d'une situation très bénéfique pour vous en tout cas qui vous apporte énormément de valeur si c'est pas financier et matériel une très grande valeur sur le plan de la morale de l'éthique des valeurs intérieures reconnaissance la récompense voilà la valorisation de votre être dans sa globalité donc vous avez globalement un tirage magnifique ici je vais recouvrir alors pour le professionnel c'est le Osho Zen Tarot que je désormais consacré à ces questions là comme ça chaque tarot a sa spécificité le premier que j'ai utilisé c'est pour les questions d'ordre général donc je peux utiliser je peux questionner ce tarot là pour tous les domaines ici celui-ci désormais je ne m'en servirai que pour les questions d'ordre professionnel Osho Zen Tarot qui est le bien sûr issu du tarot de Marseille toujours mais avec une vision Zen c'est le bouddhisme Zen japonais en fait donc avec une approche spirituelle encore différente l'approche bouddhiste quoi mais avec bien sûr quand même bien entendu la lecture d'origine la lecture d'origine est respectée bien sûr de la la version traditionnelle du tarot de Marseille on est bien d'accord ok on l'a ici on a quoi le partage reine de bâton waouh super punaise qu'est-ce que vous avez comme reine vous en avez 3 il vous manque plus que la reine des coupes et on est bon là le partage détermination bah oui la reine de bâton elle partage la reine de bâton nous parle de vitalité de passion d'être déterminé d'offrir d'être généreux la reine de bâton est très généreuse la reine des bâton c'est elle est très fougueuse elle est très c'est une personne qui est assez sanguine impulsive aussi elle a pas peur de dire ce qu'elle pense elle a pas peur de mettre les actions au profit de ses idées enfin je veux dire il n'y a pas que les idées alors là on a la reine des épées dans le professionnel donc elle qui apporte les idées donc vous tout ça c'est vous je vous parle de vous quand je dis elle c'est parce que je vous parle d'énergie de la carte la reine des épées elle a les idées elle a la parole elle a la communication etc elle a les pensées elle a l'intellect ça y va là-dedans et après elle n'hésite pas à mettre en action donc ça va fuser pour vous professionnellement je ne sais pas ce qui va se passer au mois d'août pour vous professionnellement mais il y a des choses qui vont bouger et en tout cas qui sont très positives il y a beaucoup de maturité qui se dégage de ce tirage en fait de sérénité de sagesse de partage oui d'observation de beaucoup de hauteur de vue je vois ici chez vous donc je sens qu'ici avec ces deux reines ensemble entre elles je pense que professionnellement ici il va se passer des choses extrêmement positives ça va bouger il va y avoir une décision importante suivie d'une action aussi sec derrière ça peut être soit le départ pour quelque chose de positif tout ça le départ d'une situation qui ne vous convient plus et donc c'est génial parce que vous allez pouvoir enfin passer à autre chance si c'est votre cas si c'est votre désir soit on va prendre la décision pour vous mais ce sera mal pour un bien parce qu'au fond vous savez qu'au fond de vous ce sera ce qu'il y a de mieux parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après soit ça va être une super opportunité professionnelle qui va se présenter à vous quelque chose de nouveau etc donc voilà ça va bouger ça va bouger il va y avoir de l'action vie financière alors là c'est celui-ci c'est le golden black tarot c'est un collector celui-ci que j'utilise il est en noir et en or ici je trouve qu'il va bien pour les questions financières c'est celui-ci que j'ai désormais programmé pour les questions financières et matérielles et nous avons quoi punaise un roi maintenant encore alors il y a peut-être une situation ici qui vous déçoit parce qu'ici on a la carte donc de la déception des cartes un peu le coeur brisé c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous fatigue un petit peu qui vous a un peu brisé le coeur oui qui vous a un peu déçu attristé donc là c'est un petit peu le challenge ici c'est d'aller relever cette tristesse cette déception mais vous avez le roi de bâton qui quand même relève la tête sans trop de difficulté arrive à se relever assez facilement sans trop de difficulté de cette situation un peu pénible je vois quelque chose d'un peu mineur quand même je vois pas une grosse grosse déception quand même ou en tout cas c'est une grosse déception c'est la faculté que vous pourriez avoir à pouvoir relever le défi relever la situation vous pareil hauteur de vue par rapport à tout ça je vais utiliser des oracles ouais est-ce que je le fais maintenant ouais allez je le fais maintenant je le sens alors comme ça on va rester on va rester sur c'est la question financière on nous parle de la médecine ici ça parlera à certains ça parlera forcément pas à d'autres ça peut pas parler à tout le monde évidemment dans le monde des finances ici il peut y avoir un lien avec le monde de la médecine avec une décision qu'il va falloir prendre il y a quand même une épée qui est là aussi au milieu de la médecine qui dit qu'il y a peut-être quelque chose à regarder ça parle pas de la santé mais du monde de la santé oui mais ça parle pas de la santé je veux dire physique je suis pas en train de vous dire que vous avez une maladie ou quoi que ce soit je vous rassure tout alors quoi d'autre j'ai envie j'ai envie également de regarder avec celui-ci si on peut avoir une indication supplémentaire sur ce qui a pu se passer qui pourrait un genre de situation ou une personne il y a beaucoup de personnages qui sortent de ce jeu on peut se rapprocher essayer de cibler peut-être quel type de personne un homme de campagne on parle du roi de pique à la force intéressant alors un homme de campagne donc une personne un homme plutôt voilà probablement dans le monde de la médecine voilà qui aurait une action ou un lien avec les questions financières qui vous préoccupent on a encore ce roi de bâton qui est là donc ça peut représenter donc ce roi de bâton peut représenter une personne masculine clairement ouais donc dans ces questions financières qui vous préoccupent ici ça parlera évidemment pas à tout le monde évidemment que tous les taureaux n'ont pas bon et ici on a la force qui vous invite à dépasser tout ça et avec le roi de bâton alors là pas de problème si vous représentez ce roi de bâton vous avez largement la possibilité de dépasser ça je vois rien de dramatique non plus en fait réellement ok bon alors on avance on continue vie intérieure ah mais non si vie intérieure le 10 d'épée oh ça fait 2 10 ça en vie intérieure ouais donc renouveau 10 d'épée la fin d'un cycle on on clôture quelque chose pour quelque chose de beaucoup plus significatif derrière c'est possible que là vous quittiez une situation importante on est vraiment sur du renouveau avec le fait qu'il y ait 2 10 et le 10 d'épée c'est la fin des tourments le 10 d'épée nous parle de douleur certes de douleur antécédente donc les douleurs du passé c'est derrière maintenant c'est la fin des douleurs la fin de la défaite la fin des échecs d'ailleurs avec ce 10 d'épée qui est plutôt une carte extrêmement positive ça laisse à penser que là du coup voilà il y a vraiment un sacré renouveau qui est en train de se mettre en place là vous quittez quelque chose de difficile et de douloureux encore des épées vous avez beaucoup de ah ouais c'est impressionnant alors vie sentimentale on en a parlé on va recompléter maintenant on va compléter vous en avez deux maintenant votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie la personne qui est déjà présente dans votre vie alors vous encore un 10 de dénier le même et le 4 de coupe je vois ici et c'est pas anodin qu'il y en ait eu deux au lieu d'une je vois qu'après ce 4 de coupe où vous ne voyez pas la coupe que l'on vous tend du ciel que vous ne voyez pas que derrière vous on vous propose quelque chose parce que vous ne le voyez pas ou vous êtes dans le déni vous ne voulez pas l'accueillir vous n'êtes pas disposé à vous avez besoin de 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 temps pour vous vous avez besoin de voilà vous êtes un petit peu en retrait dans l'ennui quelque part c'est la carte de l'apathie ici on passe du 3 au 4 au 10 de denier qui revient donc le 10 de denier vous l'avez ici deux fois de toute façon je vous mettrai les photos en fin de vidéo comme à chaque fois qui parle d'un renouveau sur le plan sentimental peut-être une nouvelle rencontre on laisse alors le 4 de coupe c'est peut-être aussi ce qu'on laisse derrière soi peut-être que pour certains il y a une rupture voilà vous vous projetez donc maintenant dans un nouveau départ à quelqu'un et avec le 10 de denier c'est quelque chose de beaucoup plus stable qui se présente à vous quelque chose de beaucoup plus ancré beaucoup plus apaisant reposant vous avez les deniers partout dans tous les domaines de votre vie vous avez les deniers ici et la seule personne qui a des coupes c'est la personne en face de vous non vous aussi vous l'aviez mais vous avez le coupe vous avez la seule coupe mais vous avez une seule coupe pardon mais celle où justement émotionnellement il y a des choses qui ont été un petit peu un peu difficile à digérer là probablement que vous laissez derrière vous j'ai soif je suis ma quatrième vidéo aujourd'hui je crois qu'après vous je vais m'arrêter là pour ce soir je vous prendrai demain matin à la fraîche donc la personne en face de vous a le chariot on en a parlé tout à l'heure avec le roi de coupe le roi de coupe nous parle de romantisme d'amour d'engagement sérieux le roi des coupes par excellence dans les questions sentimentales c'est quand même quelque chose de positif moi je vois ce chariot qui avance donc justement plutôt droit devant le roi de coupe tiens c'est marrant il a un bateau il avance vers il avance vers vous ce bateau ça nous parle de romantisme de galanterie le roi de coupe c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions c'est quelqu'un qui est assez sérieux quelqu'un qui est assez dans l'émotion qui est très généreux et très empathique la personne en face de vous homme ou femme à vous d'adapter donc a priori à première vue pour certains d'entre vous en tout cas je vois des messages plutôt chouettes sur le plan sentimental il y a un petit peu trop quand même vous avez l'étoile quand même j'ai l'impression que la vie vous sourit dans différents domaines de votre vie dans différentes sphères de votre vie même s'il y a un petit peu de tourment là sous le plan financier peut-être j'ai l'impression et encore j'ai envie de dire c'est même pas sûr tellement que ce soit quelque chose en tout cas c'est quelque chose d'assibé non j'ai l'impression si tu pouvais faire ce que tu veux que ferais-tu la réponse est dans ton coeur pas dans ton esprit car le coeur est la porte de l'âme joli message qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous dire ou la personne de votre coeur ou la personne qui vient à vous fais-moi confiance je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir des changements se préparent aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation c'est une personne qui a l'air d'être très bienveillante effectivement en face de vous une personne qui a envie d'avancer on peut parler de voyage il peut y avoir un voyage avec le chariot le roi de coupe ici un voyage avec cette personne peut-être ou elle elle peut avoir envie de voyager avec vous ça peut être un voyage pas forcément des milliers de kilomètres mais en tout cas elle voyage elle avance vers vous cette personne être en harmonie je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi tout va se régler favorablement pour nous nous allons faire le meilleur tu peux me croire ça c'est pour les personnes qui ont pu rencontrer quelques difficultés avec la personne les personnes qui sont en couple qui ont pu rencontrer des petits soucis donc les choses sont en train de s'harmoniser de s'équilibrer en tout cas la personne fait tout ce qu'ils sont possibles pour une dernière même encore à cette heure-ci il fait une chaleur monstrueuse croise en moi je te demande de croire en moi c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour moi j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir j'ai besoin de ton amour pour me porter la personne en face de vous vous livre quand même de chouettes messages vous qu'auriez-vous envie de lui dire à cette personne alors je oui je ne vous ai pas précisé vous pouvez absolument intervertir les deux colonnes si vous vous sentez beaucoup plus dans toute cette partie-là si vous reconnaissez là et pas là c'est tout à fait possible a priori on dit que c'est vous ici donc on revient à vous qu'est-ce que vous vous auriez envie de dire à votre autre la personne qui vient à vous ou qui revient vers vous construire avec toi dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça ça résonne j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi comme un foyer une maison mais on n'a que ça le foyer et la maison 10 de denier c'est le foyer c'est la maison c'est la stabilité vous l'avez deux fois mes loulous ah c'est cool ça donc un foyer une maison un couple une famille je veux tout avec toi j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble est-ce que c'est le cas mes taureaux dites-moi est-ce que c'est ce que vous ressentez est-ce que c'est ce que vous vivez est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans ou au contraire peut-être pas du tout ça ne pourra pas parler à tout le monde de toute façon ça c'est sûr avoir un enfant avec toi pareil ça ne peut pas être tout le monde ça ne peut pas être le cas de tout le monde mais pour certains taureaux probablement que oui et donc que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé c'est une envie qui illumine mes pensées ce serait merveilleux je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser mais en tout cas je ne suis pas contre il est magnifique votre tirage puis ces énergies arriver jusqu'à vous et se présenter comme telle je vous le souhaite allez un dernier petit message pour votre autre la personne de votre coeur je viens vers toi je viens ou je reviens vers toi et vers notre amour j'en ai l'envie j'en ai besoin je suis prête je suis prêt prépare-toi à m'accueillir bon joli message tout ça voilà mes taureaux je crois que sur ces belles paroles on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles énergies de nouvelles vidéos sur des domaines peut-être différents on verra je vais voir je vais terminer les vidéos déjà du mois d'août pour chaque signe et puis je vais j'ai eu le temps un petit peu plus maintenant au mois d'août je vais pouvoir réaliser d'autres vidéos sympas j'espère que ça vous plaira portez-vous bien coeur sur vous et à très bientôt et je vous souhaite un très bel été bon moi tout à vous d'une page blanche j'ai un peu comme le coeur qui flanche et sur l'air d'une chanson douce simple petit coup de pouce j'ai juste un petit peu besoin de toi oh ma neige quel doux ma neige d'une page blanche d'une page blanche que me chante ta la la ta la la ta la 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 ta la la ta la douce mari douce comment sauras-tu Tu es tu, une dame blanche, serais-tu devenue ? Du ciel, tu tombes enfin, tiens, as-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Caline-moi encore ton cœur, si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi Je t'écris cette chanson-là Mais ce n'est pas n'importe quoi Ma chanson-là, elle est pour toi Caline-moi encore mon cœur, si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain Caline-moi encore mon cœur, si tu veux bien Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain Douceur coton, velours et blanc flocons N'ai-je que trop rêvé de toi ? N'ai-je que trop attendu ? N'aurais-tu n'ai-je entendu ? Ta-da-da, ta-da-da-da-da, ta-da Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Du ciel, tu tombes enfin, tiendras-tu bien ? Tiens, tu tombes bien ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Une dame blanche, serais-tu devenue ? Douce Marie, douce, comment seras-tu vêtue ?